Lorsqu'on obtient le courriel d'une personne, c'est un outil très fort puisqu'on peut utiliser ces listes de courriel dans d'autres outils marketing. Donc, de développer une stratégie et d'avoir une interaction à long terme avec vos clients au niveau du marketing par courriel peut devenir un impact très intéressant pour faire croire votre entreprise. Bonjour, mon nom est Maxime Ponneveau, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, je réponds à la question, quelle est la meilleure façon de faire croire votre entreprise en utilisant le marketing? Effectivement, il n'existe peut-être pas de science exacte ou d'outil parfait pour vraiment tous les types d'entreprise. Par contre, je pense qu'il est à considérer encore aujourd'hui le marketing par courriel. Pourquoi? En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que le marketing par courriel a passé à travers beaucoup d'années en ayant une certaine façon de se transformer qui permet maintenant aux entreprises d'avoir vraiment une interaction super intéressante au niveau de l'entreprise, au niveau de sa clientèle, pardon, et ça à faible coût. Il faut savoir que oui, effectivement, les médias sociaux avaient la cote et ont toujours la cote dans les dernières années. Par contre, la possibilité de rejoindre directement ou un plus grand nombre de personnes est de plus en plus réduite. Et il faut savoir que le marketing par courriel, lorsqu'on obtient le courriel d'une personne, c'est un outil très fort puisqu'on peut utiliser ces listes de courriel dans d'autres outils marketing. Donc, de développer une stratégie et d'avoir une interaction à long terme avec vos clients au niveau du marketing par courriel peut devenir un impact très intéressant pour faire croire votre entreprise. Évidemment, il y a du cas par cas, il y a bien des facteurs qui demandent réflexion au niveau de cette possibilité-là d'utiliser le marketing par courriel, mais c'est très rare qu'une entreprise ne peut pas se permettre d'utiliser le marketing par courriel afin d'obtenir des bons résultats. Donc voilà, si vous avez d'autres questions auxquelles vous aimeriez qu'on réponde, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires de la vidéo. Et sinon, je vous retrouve très bientôt pour une autre question. Sous-titrage Société Radio-Canada